Salut les voyageurs ! Je devrais même dire, salut les voyageurs abonnés, puisque c'est particulièrement pour toi que je réalise cette petite vidéo de fin d'année. Un merci tout particulier aux abonnés avec lesquels nous avons eu beaucoup d'échanges pendant l'année 2020. A titre de remerciement, je fais ici défiler la liste triée alphabétiquement des 50 personnes avec qui nous avons eu beaucoup d'échanges très positifs cette année. Je ne vais pas ici réaliser un grand bilan 2020 parce qu'à cause de la pandémie, et bien quelque part, Pâques ne faisait pas partie du début des voyages. Le véritable bilan après une année, après 12 mois véritables de camping-car, se fera au retour des vacances de Pâques qui, je l'espère, seront normales cette année. En quelques chiffres, notre année 2020 de camping-car, c'est 6500 km, une trentaine de nuits dans des campings, dans des France Passions, ou chez des particuliers, comme vous avez pu le voir, ou comme vous pouvez le voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder nos vidéos. C'est aussi deux accrochages de notre remorque à l'arrière du camping-car. Ben oui, parce qu'on a beau avoir finalement un système où on peut reculer en ligne droite, parfois on fait un peu le malin, on fait une manœuvre assez rapide où apparemment tout va bien se passer. Mais comme indiqué dans notre vidéo sur les marches arrière en camping-car, et bien une remorque de petite longueur, notamment, ça se met très vite en travers, et les coins du camping-car attrapent forcément. Pour le camping-car, il s'avère être un bon choix, celui qu'il nous fallait. Il nous reste encore un problème de chauffage à résoudre, dans la mesure où on a une des bus du chauffage qui s'acharne à sortir de l'air froid. Et en fait, pas de chance, c'est celle qui est le plus à l'avant du camping-car. Et vu que nous avons un profilé, et bien en fait, il faut savoir que la partie cabine n'est pas chauffée sur un profilé. Donc ça veut dire que si en plus la buse, la dernière buse qui pourrait sortir de la chaleur au niveau du camping-car, s'ouvre de l'air froid, ça fait que celui qui s'installe confortablement dans les fauteuils de conduite, après les avoir retournés, il n'a pas spécialement chaud en demi-saison. Le bilan YouTube, ma foi, il est honorable. 25 vidéos publiées, une année de présence sur YouTube, à peu près 320 abonnés dont vous faites partie, et merci si vous y êtes, et environ une trentaine d'abonnés de plus chaque mois. Ce qui est intéressant au niveau statistique, que vous ne voyez pas forcément, c'est que les abonnés ne représentent que 13 à 15% des visionnages de toutes les personnes qui regardent les vidéos. Alors franchement, si cette chaîne te plaît, si cette chaîne vous plaît, et que vous n'êtes pas encore abonné, vraiment, il ne faut pas hésiter. J'ai fait le pari de sortir des vidéos très structurées, ça prend pas mal de temps pour le montage, j'arrive du coup à en sortir une entre toutes les deux et quatre semaines, et tant que nous serons en activité, c'est-à-dire encore pour un peu plus de trois ans, et bien ça va être à peu près ce rythme, en fonction de nos promenades, et en fonction des actualités. Pour 2021, qu'est-ce qui va changer ? Pas de grande annonce ici, oui, peut-être une qui va être intéressante pour aller nous balader plus facilement. Le scooter va être remplacé par une moto, un permis A2, et on va simplement faire adapter la remorque, puisque cette moto ne pèse pas plus lourd que notre gros scooter actuel, mais au moins on ne se posera plus de questions pour monter un trottoir un peu haut, ou pour quitter, à un moment donné, la route pour partir sur un petit chemin, quand même pas trop cailloute. Cette année 2021, je l'espère, pour avoir se réalisé le projet de notre balade, de notre périple en Norvège, qui va s'appeler Périple 2021 au lieu de 2020, il y a déjà une vidéo qui avait été créée sur le début de la préparation de ce périple, je vais bientôt reprendre des vidéos de continuation de ce périple, et j'espère que vous pourrez contribuer au fait qu'on ne passe pas à côté d'endroits splendides, j'ai déjà eu des échanges avec certains d'entre vous qui connaissent très bien la Norvège. Bien sûr, cette année 2020 a été lourdement bouleversée, et pour certains, certains d'entre nous, lourdement touchés autour de vous par cet épisode Covid. J'espère de tout cœur que pour 2021, ça va aller dans la bonne direction, j'espère que vous pourrez tous et tous, et nous aussi, réaliser des projets parfois décalés, dans les meilleures conditions possibles. Je sais aussi qu'à partir du moment où on est en camping-car, on n'est pas forcément les plus touchés par les interdictions. En tout cas, je tiens ici sincèrement à vous adresser mes meilleurs voeux pour 2021, que vous ayez de la santé, plein de joie entre familles, entre amis, et puis surtout une magnifique réalisation de tous les projets que vous souhaitez. Je me réjouis de continuer cette aventure, YouTube, avec vous, dès le prochain épisode, en 2021. À bientôt. Sous-titrage ST' 501